Donc, la partie suivante, suite du programme, le mot du glossaire. Je vais encore vous poser des questions, je suis désolé, je vais encore vous torturer. Je vais vous montrer un mot et je vais vous demander sa définition, éventuellement de me dire d'où ça vient, parce que ceux qui suivent déjà la formation complète devraient le savoir, parce que j'en parle dans la formation complète, ça dépend d'où vous en êtes dans la formation, mais si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler. Le mot de ce soir, c'est le mot, roulement de tambour, le mot Bécard. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Bécard et éventuellement d'où est-ce que ça vient ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Bécard. Ah, Alain a une idée. Oui. Alors, c'est un signe qui est placé devant une note pour qu'elle retrouve son origine, enfin tout au moins, sa spécificité. Si, par exemple, il y a un dièse de prévu, qu'on devait la jouer en dièse, eh bien, pour qu'elle retrouve sa note initiale, on met un Bécard devant. Voilà, tout à fait. Là, c'est bien, c'est très précis comme définition. Merci. Donc, voilà, c'est exactement ça. Si je joue, en fait, si j'ai un do, par exemple, je joue une mélodie en do, je joue un do, puis à un moment donné, dans la mélodie, je change de tonalité, et dans la nouvelle tonalité, il y a un do dièse, je vais mettre un dièse devant le do, donc je joue do dièse. Et si je reviens en do, et que le do, je ne veux plus qu'il soit dièse, eh bien, je mets un Bécard devant, et du coup, ça enlève le dièse. Alors, il y a des petites… Alors, d'où est-ce que ça… Avant de montrer quelques manières, enfin, la notation du Bécard, et à quel moment on l'utilise dans une partition, on va faire ça juste après, ça vient d'où le mot Bécard ? Est-ce que vous le savez, ça ? Je le dis dans la formation complète, mais bon, ce n'est pas la formation la plus importante à retenir, c'est juste anecdotique, mais c'est intéressant quand même d'avoir le… En plus, ça fait un peu le lien avec ce qu'on a vu dans le cours, enfin, de ce soir, sur l'histoire de la musique. D'où vient le mot Bécard à votre avis ? Est-ce que vous le savez ? Si vous ne le savez pas, vous n'allez pas le deviner, non ? Ça ne vous dit rien ? Jean-Alain, je ne t'entends plus, est-ce que tu as une idée ? Je ne me souviens plus. D'accord, pas grave. Alors, en fait, l'idée du mot Bécard, c'est que c'est à l'origine où on avait… Donc, c'est un peu plus tard que le chant grégorien, puisque c'est à partir du… C'est après le… Non, d'ailleurs, c'est… Oui, non, c'est à peu près dans les mêmes… C'est un petit peu plus tard, effectivement. C'est un peu plus tard que l'invention des notes avec des lettres. C'est qu'en fait, à un moment donné, on avait… On avait en fait les… Je vais prendre une police un peu plus grande. Donc, je disais que Grégoire, premier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a désigné les notes par des lettres. A, B, C, D, E, F, G. Et en fait, la note B, ça désigne la note Si aujourd'hui. Et en fait, à un moment donné, pour éviter un intervalle qu'on n'aimait pas, on s'est dit, quand on joue le Si, c'est un peu… À l'oreille, ce n'est pas extraordinaire. Ça aurait été bien de faire une autre note. C'est-à-dire qu'en fait, l'intervalle qu'on ne supportait pas, c'était l'intervalle FACI. C'est-à-dire que si on passait du 5 aspiré au 7 aspiré, ce n'est pas ce qu'on fait de plus joli. Donc, je vais faire la démonstration ici. Si on fait plusieurs fois ça, on va dire, bon, mélodiquement, c'est pareil, il va exprimer encore. Ce n'est pas très beau. Dans une mélodie, si je fais do, ré, mi, fa, si, par exemple, ça sonne un peu faux. Donc, cet intervalle-là, on ne l'aimait tellement pas qu'on lui avait donné un nom, c'était Diabolus in musica. Le diable en musique. C'est vraiment quelque chose qu'on n'aimait pas du tout. Et on a essayé de l'éviter au maximum. Et donc, une manière de l'éviter, c'était de se dire, on va créer une autre note qui permet d'éviter ça. Et donc, l'autre note, en fait, on a repris cette note-là, le SI, et on l'a baissée d'un demi-ton pour en faire la note, la note qu'on appelle aujourd'hui la note SI bémol. Et bien, en fait, Bécart bémol, ça vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, là, je vais dessiner à main levée. À l'époque, le B qui désignait la note, en fait, on n'avait pas encore le SI, etc. On n'avait pas encore pensé à do, ré, mi, fa, sa, de la SI. On en restait sur les lettres. Donc, on a dit, en fait, comment je vais faire le distinguo entre le B qui doit être à une certaine hauteur et l'autre B qui doit être à une hauteur un tout petit peu plus basse, c'est-à-dire une hauteur plus basse, enfin, un demi-ton, deux moins. Et bien, en fait, on s'est dit, on va faire un B carré pour la note naturelle. Donc, un B qui ressemble à ça. Attendez, ce que je vais faire, c'est que... Donc, je vais le faire comme ça. Voilà. Donc, un B carré pour ça. Et puis, pour l'autre, je vais faire un B rond. Tac. Voilà. Un B comme ça. Bon. Donc là, je l'ai vraiment fait. On va le refaire comme ça. Donc, en fait, un B... C'est pas exactement ça que je voulais. Alors, attendez, je vais plutôt le faire comme ça. Tac. Voilà. Donc, un B... B carré, tac, 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 comme ça. Et puis, là, un B rond. OK. Et bien, du coup, le B rond, en fait, on ne l'appelait pas rond à l'époque. On disait, c'est un... Le B carré, il a un son assez dur. Et l'autre, il a un son un peu plus mou. Et mou, à l'époque, ça se disait molle. Donc, on avait le B carré et le B molle. Bon. Et bien, B carré, B carré... Ça a donné le mot B carré. Tac. Et puis, le B molle, ça a donné le mot B molle. On a gardé le même. OK ? Donc, ça vient de là. Donc, c'est-à-dire que le B carré, maintenant, le B carré, on l'écrit comme ça. On le dessine comme ça plutôt. Tac. Tac. Voilà. Et le B molle, il est resté comme ça. OK ? Donc, le B carré, c'est la note sans le B molle. C'est ça. À la base, ça vient de là. OK ? C'est ça, l'origine. Bon. Après, évidemment, ça a évolué. Donc, si je vous fais un petit... Je vais écrire une petite partition en direct. Donc, je vais écrire B carré. Voilà. Toc. 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 Donc, je vais vous faire une petite partition. C'est juste pour comprenner l'idée de ça. Voilà. Voilà. Je crois que je vais vous partager l'écran. Hop. Ici. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ça... Ça y est. Donc, en fait, mettons, on écrit un Do, puis encore un Do, puis encore un Do, puis encore un Do. Bon. Et dans mes mélodies, j'ai envie que le deuxième Do soit dièse et que le dernier Do ne soit pas dièse, par exemple. Si j'écris un dièse... Alors, pour ne pas surcharger la partition, parce qu'en fait, je pourrais très bien dire, bon, c'est simple. Le deuxième Do est dièse, donc je vais mettre un dièse ici. Le troisième, c'est aussi dièse, je le mets là. Et puis là, je ne mets rien. Bon, ça va être un peu compliqué parce que là, si je ne mets rien, on va dire, bon, il y a déjà un dièse, il y a encore un dièse. Bon, après, c'est peut-être encore un dièse. Je suis tellement habitué à faire des dièses que, du coup, je ne fais plus attention que l'autre n'est pas dièse. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, sinon, on va mettre un Bécart ici. Mais le fait d'imaginer qu'il n'y a que des notes, il n'y a que des croches ici et que c'est que des Do dièses, on va me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette partition avec que des Do dièses ? Mais ça peut arriver. Dans certaines partitions, certains instruments, parfois, on joue un accompagnement. Par exemple, au violon ou au violoncelle, on fait vraiment beaucoup de notes à la fois, parfois énormément de notes. en fond, comme ça, pour donner une certaine ambiance. Si c'est tout le temps, à chaque fois que je vois un Do dièse, je mets un dièse devant, la partition va tellement se recharger qu'on va finir par ne voir que du noir. Et puis, on ne va plus rien voir du tout. Si je mets un dièse devant chaque note, ça va être très compliqué à lire. Donc, l'idée, c'est que quand on met une altération devant une note, ça vaut pour toute la mesure. Donc, soit on met directement au début, à côté de la clé, ça veut dire que là, toutes les notes, tous les Do seraient dièses. Comme ça, c'est réglé pour toute la partition. Soit ce n'est pas écrit ici, à côté de la clé, parce que normalement, le Do n'est pas dièse, mais de temps en temps, s'il l'est, on met le dièse une fois et ça vaut pour toute la partition. Donc, on va faire l'exemple dans la première mesure. Ici, tac, voilà. Donc, on a dit, première note, elle n'est pas dièse, la note suivante, elle est dièse. Si je fais ça, la deuxième est dièse, la troisième, je veux qu'elle soit dièse, donc, non, pardon, je veux qu'elle soit dièse, donc, la troisième est dièse, donc, je n'ai pas besoin de remettre un dièse devant, parce que comme j'ai mis un premier dièse ici, ça vaut pour toute la mesure, donc ça vaut aussi pour la note suivante. Mais la quatrième, je veux qu'elle soit sans le dièse, du coup, je mets un bécart devant pour dire, attention, cette note-là ne doit pas être dièse. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a rien devant, je fais comme c'est indiqué à la clé, s'il n'y a rien, ça veut dire que la note est naturelle, c'est un do, dès qu'il y a un dièse devant, je la joue différemment, et si on voit un bécart, ça veut dire que je ne dois plus la jouer au dièse. Donc, là, ça se lit comment ? Je ne vais pas forcément vous jouer à l'armone 15, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Là, ça se lit. Là, ça se lit. Je vais le faire avec ça, s'il veut que je m'en donnez la main. Voilà, ça, ça se lit. Do, do, dièse. Est-ce que ça marche ? Oui, do, dièse. Do, donc do, dièse. Parce que do, dièse, do. OK ? Après, c'est la même chose avec le bémol. Si on va changer de note, on va prendre le si, par exemple. Donc, je fais si, 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 si. Si je veux, par exemple, que cette note-là soit un si bémol, et la suivante aussi, la suivante aussi, la dernière ne soit pas un bémol, et bien, pareil, je vais mettre un bécart devant la quatrième note pour dire, attention, celle-ci n'est plus bémol. OK ? Elle est bémol au début, mais elle n'est plus. Donc, après, là, ça veut dire qu'ici, on aurait si bémol. Ensuite, si bémol. Il n'y a pas de bémol devant, mais comme j'ai déjà indiqué un bémol devant la première note, ça vaut pour toute la mesure. Si bémol, si bémol. Par contre, ici, ce n'est pas un si avec bémol, donc on enlève le bémol. OK ? C'est comme ça que ça marche, le bécart. Voilà le bémol, son origine et son utilisation dans les morceaux.